Yoho petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Le Coeur de la Méprise Donc si la suite t'intéresse, continue Le manga Le Coeur de la Méprise est un manga... Alors c'est un one shot entre grands guillemets, je vais t'expliquer juste après Donc nous sommes sur un manga des éditions Buzz Love dans la collection à 4,99€ Nous sommes sur le numéro 157, la série date de 2012 au Japon et de décembre 2014 en France La série est achoncée au 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Shise Ogawa Alors quand je te disais que nous sommes sur un one shot entre grands guillemets Tout simplement parce que le manga Le Coeur de la Méprise te présente en fait la relation entre ces deux personnages là Que l'on retrouve dans une autre oeuvre que l'on a maintenant chez les éditions Buzz Love dans leur collection Anna qui est ce titre En fait donc dans la série de la collection Anna, donc ce titre là, on suit les aventures du grand frère que l'on retrouve dans cette série là On l'aperçoit et dans l'autre série on aperçoit ces deux personnages là en tant que secondaire mais qui sont importants quand même Donc si tu as envie de savoir comment ces deux personnages là se sont mis ensemble, il faut lire Le Coeur de la Méprise avant Et après tu peux lire l'autre série mais après tu n'es pas obligé de lire l'un des deux En fait tu peux te contenter d'un seul titre en tant que one shot et pas en tant que série en deux tomes Mais après c'est à toi de voir bien entendu comment tu veux faire, si tu veux lire que la série et la deuxième série Que la collection Anna, que le 4,99€ Est-ce que tu as envie de savoir tout ou pas du tout, ça dépend aussi ce que tu as aimé ou pas dans cette série Mais toujours est-il que donc Le Coeur de la Méprise a une suite actuellement maintenant On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que sur le site de Bozlov ou même sur le site de Manga News Quand je regardais les mangas de Bozlov Et bien rien que la couverture avait réussi à m'intéresser à cette série Avant même que je sache qu'en fait c'était l'épisode 1 à un autre manga que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps Et je t'aurais mis bien entendu le lien en i et en barre d'infos Donc déjà la couverture a fait son effet Pour ce qui est l'illustration je trouve qu'elle est parfaite On voit bien le caractère des personnages au niveau des positions, au niveau des tenues etc Je trouve ça plutôt sympa A l'arrière on a, on les aperçoit, j'aime bien la façon dont c'est fait On voit qu'on a encore le mur de l'école avec une petite affiche d'écrit On aperçoit avec la porte légèrement ouverte les deux personnages Avec justement Mickey qui est au-dessus qui est en mode provoque Comme le personnage vraiment en soi Le résumé qui est mis sur le côté, sur le mur, tout à fait classique, tout à fait simple Mais très efficace avec la petite fraise de la cloche Et si tu sortais avec moi Voilà, donc ça j'ai trouvé ça très très fun Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec une illustration de nos deux personnages J'aime bien mais voilà, pas plus que ça A l'arrière on a donc l'illustration qu'on avait à l'avant de la jaquette Ça c'est toujours ce que fait Buzz Love Les côtés de la jaquette on n'a pas grand chose à dire Voilà Quand on ouvre le manga on a la même illustration que sur la couverture solide mais en noir et blanc L'illustration de la jaquette en noir et blanc Et on attaque directement avec une sublime page de chapitre Et la page de sommaire où on voit sur le côté en fait qu'on a un petit peu zoomé la fameuse image qu'on avait à l'arrière de la jaquette Et je trouve ça plutôt sympa, un sommaire basique On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très simplement que ça mérite une très bonne note Et la voici Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Donc comme je te l'ai expliqué Cette série a une suite Donc un tome 2 que j'ai donc lu avant Il faut savoir donc qu'en ce qui concerne cette série En fait c'est deux volumes Le coeur de la méprise et l'autre Tu n'es absolument pas obligé de lire les deux tomes Et tu peux très bien lire le tome 2 Sans avoir besoin vraiment de lire le tome 1 Je te le confirme Après avoir lu du coup ce tome 1 Je te confirme que tu n'es pas obligé Pour pouvoir comprendre la deuxième aventure Ce que j'ai aimé dans ce manga Et ça c'est justement qu'on voit comment les personnages se sont mis ensemble Et surtout à quel point ça a été assez spécial Et assez différent de ce qu'on retrouve dans un yaoui tout à fait classique Donc ça ça fait du bien Et ça c'est très agréable Surtout qu'on voit un caractère de personnage assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire Dans le manga en fait on suit les aventures de Mickey Qui est un jeune homme en fait qui est très provoque Qui est très séducteur Et donc qui limite est capable de s'amuser avec plusieurs filles en même temps Oui tu as bien compris de ce dont je parlais Et on va avoir Udo qui est du genre à tourner autour du pot Quand il veut par exemple se débarrasser d'une fille Il n'en est plus amoureux Il n'arrive pas en fait à lui faire comprendre que c'est non Qu'il ne veut plus se remettre avec elle Et que c'est fini Donc Mickey va s'amuser en fait à l'aider Et c'est comme ça que cette relation va se créer Et va se faire justement le Et si on sortait ensemble pour voir Pour s'amuser, pour s'éclater Et comme Mickey est du genre justement à s'amuser avec n'importe qui Bah que ça soit un homme ou une femme ça ne le dérange pas Pour ce qui est de ce manga par contre je ne te cacherai pas Que nous ne sommes pas que sur une seule unique histoire Nous avons 3 histoires au total La première, le coeur de la méprise Où on découvre donc comment Mickey et Udo se mettent ensemble Fait 91 pages précisément Après on a 2 petits chapitres assez petits Vu le nombre de pages qui reste Et on a un chapitre bonus Où on découvre un peu plus justement Nos personnages Udo et Mickey Une fois qu'ils sont ensemble officiellement Et j'ai trouvé ce petit passage juste parfait C'est un bonus mais qui mérite vraiment sa place dans la série D'habitude les bonus je ne les aime pas forcément Mais là j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de cette histoire Je t'avouerai que comme je ne l'avais pas acheté Pour ses autres aventures Je ne me suis absolument pas intéressée A ce qu'elle pouvait contenir Tout simplement parce que moi ce que je voulais savoir C'était comment Mickey et Udo étaient ensemble Pour ce qui est de la relation des personnages Le caractère et tout ça L'auteur a suffisamment géré sa série Surtout pour 91 pages Enfin 90 plutôt Donc ma petite note bien entendu La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Pense à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de Panda Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501